On va lire Genèse chapitre 1, verset 1er, on va lire l'histoire de la création, je pose les bases avant d'entrer dans tout ce qui concerne la manifestation du Saint-Esprit. On se tiendra debout pour lire tous ensemble les Écritures. À trois on y va, un, deux et trois. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Dans le récit de la création, j'ai appris que toute la Bible est résumée aux trois premiers chapitres du livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 3 parlent de tout. Parle de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera. Vous avez le passé, le présent et l'avenir dans ces trois chapitres. Vous avez le résumé des Écritures. Ce qui est à la fin, l'est déjà, dès le commencement. C'est pourquoi si vous avez les yeux du Saint-Esprit, vous pouvez percevoir la fin au commencement. Écoutez-moi très bien. Vous savez, nous venons tous ici pour obtenir le changement. Mais très peu de personnes partent changer réellement. Parce que le changement n'est pas une chose à obtenir facilement. J'aimerais que tu le dises à ton frère, le changement ne s'obtient pas facilement. Le changement s'obtient dans la persévérance. Et à cette fête de Pentecôte, je veux déclarer à une personne qui m'entend que le Saint-Esprit fera en sorte que tu ne commettes plus les mêmes erreurs que celles que tu as commises dans le passé. Celui qui me déclare Amen reçoit l'accomplissement de cette vérité. Regarde quelqu'un près de toi et dis-lui, tu ne feras plus les mêmes erreurs. Sois prophète pour ton frère et pour ta sœur. Dis-lui, tu ne feras plus les mêmes erreurs. Et naturellement, pour ne plus faire les mêmes erreurs, nous devons grandir dans certains domaines. Grandir dans la connaissance des Écritures. Grandir dans notre relation avec Dieu. Grandir dans la compréhension des voies de Dieu. En fait, les choses qui sont venues dans ma vie et qui ont causé des souffrances ne doivent pas me détruire, mais plutôt m'améliorer quand je comprends la profondeur des Écritures. Dis-lui à quelqu'un, tu dois être amélioré par des difficultés et non par anéantie. Parle avec révélation. Tu dois être amélioré et non par anéantie. Parce que chaque difficulté doit te conduire vers une voie en Dieu pour te donner de t'en sortir. Aucun poids, lorsque j'aurai déposé ce micro, n'aura l'autorité de te retenir. Je te déclare que tu te déplaceras et tu avanceras au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous êtes là ce matin. Nous avons lu Genèse chapitre 1. Et en fait, je suis béni par ce message que je vous prêche. Je l'ai entendu il y a peut-être 3 ou 4 ans en arrière. Dit d'une certaine manière par un pasteur aux Etats-Unis. Et le Seigneur a réveillé mon esprit sur plusieurs vérités et approfondi, n'est-ce pas, les révélations toujours sur la base de Genèse chapitre 1. Lorsque la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la Bible ne parle pas du commencement de Dieu. La Bible ne parle pas du commencement de la création. Parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Donc on ne peut pas parler de son commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elle parle du commencement de la création. Ce qui a été créé en premier, on appelle cela les cieux. L'apôtre Paul nous dit qu'il en existe trois. Et je crois en cela parce que c'est ce que la Bible affirme. Mais le prophète que je suis comprend que dans chaque ciel, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs révélations. Dites-moi Amen très bien. Je crois en cela également. Et donc, Dieu a créé les cieux et Dieu a créé la terre. Au départ, la Bible dit que la terre créée n'avait pas de forme et elle était vide. Cela sort tout de suite de la logique humaine parce que vous ne pouvez pas créer une chose sans forme et vous ne pouvez pas créer une chose qui est vide. Si elle n'a ni forme et qu'elle est vide, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Et pourtant, la Bible dit que Dieu a créé les cieux sans forme, la terre sans forme et vide et le verset 2 est la clé. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible après que les cieux aient été créés et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Avant que Dieu ne puisse parler en Genèse 1-3, il s'est assuré que l'Esprit de Dieu se mouvait déjà au-dessus des ténèbres. Beaucoup de prédicateurs prêchent et parlent de la parole. Mais laissez-moi vous dire que la parole n'a aucun effet et n'a aucun pouvoir si avant qu'elle n'est dite, si avant que le prédicateur prononce la parole, si l'Esprit ne se meut pas, la parole que vous dites ne peut pas créer. Parce que le rôle fondamental du Saint-Esprit c'est l'agent exécuteur de la parole de Dieu. C'est l'agent qui matérialise la parole de Dieu. En fait, c'est l'agent qui prend la parole et qui la crée dans notre monde, physiquement. Et donc, c'est spécifiquement l'agent créateur, n'est-ce pas, ou l'agent qui manifeste physiquement ce qui est déclaré en Esprit. Ça, c'est le rôle principal que le Saint-Esprit a en Genèse chapitre 1. Il est donc créateur parce qu'il est Dieu. Dites-moi Amen, très bien. Et naturellement, vous constaterez avec moi que les ténèbres étaient à la surface de ce que Dieu avait créé. Ça, c'est un problème. Et il y avait une solution. L'Esprit de Dieu était là et il bougeait. Le terme biblique dit qu'il se mouvait au-dessus des eaux. Et le terme dans le grec dit plutôt qu'il couvait la terre comme une poule couvre ses poussins. Donc, il était avec des ailes comme ça sur ce que Dieu avait créé et il couvait. C'est comme une mère poule qui a des poussins des oeufs et qui se met sur les oeufs et qui les couvre. Vous leur apportez la chaleur équise pour que des oeufs sortent finalement un poussin. Quand Dieu a créé, ça n'avait pas de forme. C'était vite. C'est comme l'oeuf dans le poussin. Vous avez un liquide dedans mais ce n'est pas un poussin. Ce n'est pas un être vivant. C'est le Saint-Esprit qui a couvé, qui a apporté la chaleur équise pour que de l'oeuf sortent un poussin. Donc, il était comme ça sur la terre. Et quand Dieu le Père va parler huit fois, il récupère la parole huit fois et il la met dans le poussin. Il la met dans la terre et cela devient réalité. Célébrer le Saint-Esprit c'est célébrer la réalité de ce qui est spirituel. C'est ramener à la matérialisation l'immatérienne. C'est glorifier Dieu dans une dynamique, n'est-ce pas, de réalisation physique de ce qu'il a dit spirituellement sur notre vie. c'est pourquoi toute cette semaine durant, vous ne parlerez pas dans les vapes. Vous ne serez pas des religieux. Mais ce qui a été dit spirituellement sera apporté à manifestation sur un plan physique, humain, matériel pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Que celui qui dit Amen reçoive cela. Une autre version dans l'Hébreu dit que le Saint-Esprit s'était assis sur la terre. S'était assis. D'accord ? Et donc les deux vont dans le même sens et ils pouvaient comme la poule le fait. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit était en train de couvrir ? La Bible dit il avait comme des ailes sur le chaos, le noir, les ténèbres. Donc la première image qu'on a de l'œuvre du Saint-Esprit c'est celui qui recouvre le chaos. Qui recouvre les ténèbres. Pour en faire sortir autre chose que les ténèbres. dans la darkness. Est-ce que je me fais comprendre ? Je vais vraiment tout doucement. Alléluia. Alors si vous comprenez cette base Dieu dit que la lumière soit et avant que la lumière ne vienne le Saint-Esprit prend la parole il travaille pour effectuer un changement. Alors avec une grande voix tu diras à quelqu'un il n'y aura aucun changement dans ta vie sans un travail au préalable. On va prêcher un message de maturité dis-le à quelqu'un il n'y aura aucun changement dans ta vie sans un travail au préalable. Un travail à ton niveau et un travail au niveau du Saint-Esprit. Ça c'est très important de comprendre cette vérité. Le Seigneur doit travailler pour que ça change dans tous les aspects de ta vie. Et pour que ça change il faut d'abord que le Saint-Esprit vienne s'asseoir sur cette réalité. pour écraser le chaos et détruire le chaos. Alléluia. Maintenant naturellement si vous comprenez cette vérité vous comprendrez mon développement. Toutes choses en Dieu qui doit accomplir une destinée prophétique ou qui doit accomplir une création de nouvelles réalités commence dans le chaos et dans les ténèbres. Ouvre la bouche et dis à ton voisin l'œuvre de Dieu commence dans les ténèbres. Je peux avancer. J'ai votre permission. Répondez-moi. Je le répète encore. Toutes choses qui viennent de Dieu et qui doivent vous conduire vers la grandeur commencera dans le chaos et dans les ténèbres. C'est dans le chaos que Dieu a créé. C'est dans les ténèbres que le Saint-Esprit a agi. Et donc s'il n'y a pas de ténèbres il n'y a pas l'œuvre de Dieu elle n'a pas son sens elle s'appuie d'abord sur ce que les ténèbres ont fait pour manifester ensuite le règne de Dieu. Le Saint-Esprit s'appuie sur le chaos et je veux l'inviter ce matin dans tous les domaines de notre vie où se trouve un chaos. C-H-A-O-S Je veux l'inviter dans tous les domaines de ta vie où se trouve un chaos. Peut-être qu'il y a un chaos dans ta vie spirituelle. Tu n'arrives plus à prier tu n'arrives plus à jeûner tu as perdu ton premier amour pour Dieu ton zèle pour Dieu tu as perdu certaines choses le chaos s'est installé laisse-moi inviter le Saint-Esprit dans ce chaos ce matin. Peut-être qu'il y a un chaos dans ta vie financière et que tu n'arrives pas à progresser à évoluer et atteindre les objectifs du Seigneur pour ta destinée laisse-moi inviter le Saint-Esprit dans ce chaos. L'œuvre du Saint-Esprit s'appuie sur le chaos mais à la fin au lieu du chaos on obtient de l'ordre et du repos. C'est pourquoi tout ce qui est chaotique dans ta vie sous l'effet du Saint-Esprit au travers de mon ministère sera réparé et ordonné au nom de Jésus-Christ. Quand tu dis Amen tu dis Amen à l'autre. Quand tu dis Amen tu dis Amen à l'action qui va apporter l'autre. Est-ce que je me fais comprendre ce matin le Saint-Esprit travaille sur le chaos et dans ce sens son rôle primordial est celui de transformer le chaos de métamorphoser le chaos pour en faire quelque chose d'ordonné. Dieu aime entrer dans des vies qui sont désordonnées. Dieu aime entrer dans des vies où l'ennemi a beaucoup travaillé. Dieu aime entrer dans des vies où n'est-ce pas l'ennemi a laissé des traces très mauvaises. C'est avec ce désordre là que le Saint-Esprit agira pour mettre un ordre et c'est ce qui te permettra de donner gloire à ce grand Dieu. Avant que je n'aille plus loin je déclare l'ordre dans tout désordre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La qualité de ton amène détermine ton accessibilité à cette bénédiction. Tu ne vivras pas dans le chaos tu ne resteras pas dans le quenèbre. L'œuvre du Saint-Esprit est de te conduire de ce chaos à la lumière de ce chaos à un ordre divin de ce chaos à un changement de ce chaos à une transformation. C'est l'agent transformateur que Dieu nous donne pour que notre vie change. Et avec lui ce matin ta vie changera. La première chose donc qu'il fait c'est de s'asseoir sur le chaos. Dans quel but ? La deuxième chose le but c'est de transformer ce sur quoi il vient s'asseoir. C'est d'apporter un changement. Tu sais si ta vie ne change pas ça veut dire que tu es en train de continuer dans le chaos. Mais ce que tu dois réaliser c'est que le changement ne vient pas facilement. Le changement vient parce qu'il y a un travail. et beaucoup de gens ignorent que l'œuvre de Dieu commence dans la nuit. C'est pourquoi le jour qui dure 24 heures ne commence pas à 6 heures du matin. Le jour commence où les ténèbres sont les plus intensifiées. Le jour commence à minuit dans le noir absolu. dans les ténèbres absolues. Les hommes appellent cela la nuit et Dieu appelle cela le jour parce que la perception que Dieu a de la nuit est différente de celle que les hommes ont de la même nuit. Dieu dit à minuit c'est le jour et toi tu dis à minuit c'est la nuit. Quand tu regardes dehors tout est noir et tout fait peur. Quand tu prends ton téléphone s'est mis dessus le jour ça veut dire que tout dépend de la position que tu as par rapport à ce que tu perçois. Ta perception des choses n'est pas la perception de Dieu. Beaucoup de gens sont manipulés n'est-ce pas à partir de ce qu'ils observent à partir de ce qu'ils regardent et à partir de ce qu'ils perçoivent. Tu dois aligner ton mode de perception sur les écritures et sur la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit nous apprend ce matin que pendant qu'il était noir dehors Dieu dit c'est le jour toi tu appelles le jour à 6 heures du matin mais avant que 6 heures n'arrivent il y a eu 6 heures dans le noir que Dieu a appelé jour et il a travaillé sur les 6 heures dans le noir pour que 6 heures plus tard le noir disparaisse pour donner cours à ce que nous appelons tout simplement la venue du soleil la venue du jour la manifestation de la journée ça veut dire que dans les ténèbres et dans le chaos Dieu travaille pour que du chaos soit quelque chose de visible et de bon si le Dieu que je prêche est le vrai tu ne finiras pas ce mois de juin sans voir le Saint-Esprit mettre de l'ordre là où il y avait un désordre dans ta vie la qualité de votre amène vous donne une accessibilité à cette vérité est-ce que je peux parler comme à des hommes mûrs ce matin non pas à des enfants en Christ mais à des hommes mûrs écoutez-moi très bien l'avantage que nous avons c'est l'instrument de transformation c'est le transformateur je l'appelle le transfo tu sais tant que l'agent qui transforme sera dans ma vie je peux avoir foi que ma vie va avancer qu'elle sera transformée qu'elle va changer et qu'elle va atteindre des hauteurs non pas nécessairement par mes forces parce que celui qui est là tout simplement est un agent de transformation je ne suis pas en train de te donner de l'émotion je suis en train de te dire la vérité si ta vie là ne change pas c'est que soit toi tu as un problème au-dessus de Dieu et comme je sais que personne parmi nous n'a un problème au-dessus de Dieu ici je déclare alors que ta vie changera sous mes ailes tu n'as pas déclaré un amen majeur le Saint-Esprit est à l'oeuf et il est capable de faire avancer ce qui réculait il est capable de faire lever ce qui était à terre il est capable de recouvrir et de donner aux ténèbres de s'en aller à partir de ce jour que les poids et les excès de bagages que tu portais depuis plusieurs générations soient retirés de ton véhicule de ta vie et de ta destinée donne-moi un amen majeur et reçois cela tu es Dieu donc en deuxième position lève le petit doigt comme ça et dit agent de transformation dis-le avec beaucoup de force dis-le avec une grande révélation dis-le une dernière fois dans une plus grande révélation si tu es avec toi celui qui transforme toutes choses mauvaises en choses bonnes et que tu es conscient de sa présence en toi présence que tu développes n'est-ce pas par une relation avec lui tu peux être certain que parce qu'il est transformateur il va transformer parce qu'il est transformateur il va changer c'est pourquoi je peux te regarder avec un large sourire et te dire que tes larmes sont vaines tu pleures parce que tu vois le chaos moi je ris parce que je vois le lever du jour tu pleures parce que tu vois le noir moi je ris parce que j'ai vu le soleil se lever dans le noir tu ne finiras pas cette année dans le noir et dans les ténèbres je déclare que le chaos s'en va et s'en ira de tous les aspects de ta destinée au nom de Jésus quelqu'un crie Alléluia comme un vainqueur maintenant étudiez l'histoire de la création Dieu crée les cieux et la terre ce qu'il crée est une forme et vide il y a les ténèbres à la surface de l'abîme est-ce que vous savez que avant que Dieu n'appelle la lumière les ténèbres étaient là mais les ténèbres malgré leur présence Dieu a appelé au sein de cette ténèbre la manifestation de la lumière la lumière nous disent les physiciens peuvent être quantifiés peuvent être mesurés c'est quoi la vitesse quoi dit puissance 8 dites-moi Amen la lumière est capable de faire le tour de la terre à peu près 8 fois en une seconde vous comprenez ça c'est grave en une seconde et tu clines les yeux comme ça la lumière fait au moins 8 fois le tour du globe mais avant que la lumière ne se manifeste comme ça il y avait les ténèbres et il y a une chose qui est incroyable aucun scientifique ne réussit à quantifier les ténèbres les ténèbres c'est le vide les ténèbres sont les ténèbres il n'y a pas d'unité de mesure on peut mesurer la lumière et on ne peut pas mesurer les ténèbres en fait les ténèbres existent partout là où il y a l'absence de la lumière c'est pourquoi quand la lumière apparaît il disparaît si j'éteins tout ici ça va devenir noir si j'allume le noir s'en va et la lumière va cette semaine j'ai reçu l'ordre d'appuyer l'interrupteur pour allumer afin que le noir s'en va s'en aille tu ne vivras plus dans ce noir chronique dans lequel tu étais tu ne vivras plus dans ces ténèbres chroniques dans lesquelles tu évoluais ta santé en est libre sur cette déclaration tes projets en sont libres sur cette déclaration au nom souverain de Jésus déclaré n'amène majeur dis avec moi agent de transformation très fort agent de transformation plus fort agent de transformation et donc l'agent transformateur fait une chose incroyable la terre n'a pas de forme les cieux n'ont pas de forme ils sont créés Dieu dit que la lumière soit la lumière apparaît et c'est à partir de l'apparition de la lumière que le Saint-Esprit commence à travailler profondément est-ce que vous savez que Dieu ne travaillera pas dans votre vie si la lumière si la lumière la parole ne se positionne pas en vous il y a des gens qui vont être dépressifs toute leur vie parce que dans leur tête il n'y a pas la parole il y a des gens qui vont être mélancoliques toute leur vie parce que dans leur vie il n'y a pas la parole ce n'est pas de la magie c'est la parole la nature a horreur du vide si tu es vide tu vas avoir des problèmes il faut que ton contenu ait du poids si ton contenu est vide tu vas souffrir et tu vas souffrir inutilement parce que c'est ta responsabilité de remplir ce contenu tu as tout ce qu'il faut ici il y a le dévotionnel il y a des DVD il y a Youtube il y a MiracTV tu as tout ce qu'il faut pour ne pas être vide si tu ne veux pas remplir le vide le diable va occuper le vide et il peut te détruire avec cela regardez Dieu crée et quand il crée ce qui me choque ça c'est vraiment choquant c'est que le ciel qu'il a créé au premier jour est apparu au deuxième jour au premier jour ça n'avait pas de forme il est apparu au deuxième jour lisez bien l'histoire la terre qu'il a créée c'était les eaux la terre est apparue le troisième jour donc ça veut dire que Dieu peut créer et ce qu'il crée n'est pas visible tu ne m'as pas compris ça veut dire que Dieu peut créer et ce qu'il a créé n'est pas visible il a créé les cieux et la terre au commencement mais c'est le deuxième jour qu'on nous dit qu'il a séparé les eaux d'avec les eaux et il a appelé le dessus ciel le troisième jour on nous dit qu'il y avait des eaux les eaux se sont retirées la terre est apparue et il a appelé le sec terre donc ça veut dire que le premier jour ça existait mais c'est le deuxième jour pour les cieux et le troisième jour pour la terre que la chose est apparue qui a fait apparaître ce qui avait été créé et qui n'était pas visible il s'appelle le Saint-Esprit c'est pourquoi je viens te dire en encourageant ta foi ce que Dieu t'a dit là c'est déjà créé mais c'est encore invisible si tu marches avec l'Esprit ton deuxième jour ton troisième jour arrivera pour que ce qui a été créé dans l'invisible devienne visible dis-moi Amen si tu me comprends je suis en train de dire à une personne ici que là où on est en train de partir ce n'est pas vers l'invisible mais c'est vers le visible donc en cette semaine je décrète et déclare que ce qui a été créé depuis 30 ans depuis 40 ans depuis 50 ans depuis 10 ans que cela apparaisse en cette saison au nom de Jésus Christ ce qu'il a créé il l'a déjà mis en toi mais il faut la couverture du Saint-Esprit pour faire ressortir cela et je décrète et déclare que cette couverture te soit donnée pour qu'elle ressorte ce qui était enfermé en toi je veux sentir la foi dans ta réaction et la bénédiction qui suit la foi Dieu peut créer un poste pour toi dans une entreprise quand ce poste apparemment n'existe pas aujourd'hui et demain quand tu y vas le poste est créé pour toi en réalité le poste était créé mais il était informe et vide Dieu créé dans l'informe et Dieu créé dans le vide mais le Saint-Esprit donne à l'informe une forme et au vide de la consistance au vide il donne du poids c'est ce qu'on appelle la gloire ta vie ne sera pas informe et ta vie ne sera pas vide ce qui a été créé pour toi je décrète à cette pentecôte que cela te soit remis maintenant même au nom de Jésus Christ je le proclame sur ta destinée je le décrète sur ta destinée les ténèbres ne te tromperont pas ne te laissent pas tromper par les ténèbres du dehors ne te laissent pas tomber par le noir que tu vois autour de toi c'est un mirage ce n'est pas la vérité le Saint-Esprit a la capacité de produire la lumière dans ces ténèbres et de créer à partir du néant ce qu'il t'a déjà dit ma fille s'il dit que tu vas enfanter même si tu n'as pas de trompe il faut croire parce que celui qui travaille avec ce qui est informe et vide est avec toi il s'appelle le Saint-Esprit il va donner une forme à tes trompes il va donner une forme à ton uterus il va donner une forme à ton appareil reproducteur il va donner une forme à ton esprit il va donner une forme à ta mentalité il va donner une forme à tes finances il va donner une forme au reine de Dieu dans ta vie que celui qui dit amène et reçoive la parole c'est pourquoi le regard des hommes est trompeur parce que quand ils te voient et qu'ils te pensent et qu'ils ne voient pas la forme qu'ils souhaitent voir ils te négligent et te banalisent alors que dans tout ce qui est une forme il y a une forme il y a une forme vous voulez que je descende le niveau ou bien je continue je descends ou je continue dans tout ce qui est une forme il y a une forme et vous savez en réalité le diable ne peut pas s'acharmer comme il s'acharme sur ta vie s'il n'a pas vu dans l'informe la forme et ce qu'il combat c'est pour qu'il combat la forme qui ne doit pas apparaître dans l'informe mais je viens te dire s'il a échoué au commencement s'il a échoué il y a 2000 ans il échouera encore avec toi au nom de Jésus Christ il y a une nouvelle forme qui va sortir de toi tu vas avoir la forme de la prospérité tu vas avoir la forme du mariage tu vas avoir une forme de consistance qui va te permettre de t'affirmer dans cette vie terrestre au nom de Jésus Christ je ne prêche pas pour vous ramener dans les vapes je ramène l'invisible au visible que les promesses deviennent visibles dans ta vie j'active l'oeuvre du Saint d'Esprit pour que ça devienne visible tu y amènes et reçois ta part tu n'échoueras pas à cause de l'oeuvre du Saint-Esprit regardez-moi aujourd'hui dites il est misérable dites il est célibataire dites il est fini dites il a tout perdu ça ce sont vos paroles dans le tout perdu il y a une forme qui doit se révéler dans le célibat chronique il y a une forme qui doit se révéler vous vous êtes marié vous vous moquez de moi mais vous ne savez pas que ce que Dieu me réserve n'a rien à voir avec ce que vous avez connu vous l'avez fait et la Côte d'Ivoire a oublié mais comme moi je le ferai sur 10 générations on continuera de parler de mon mariage écoute-moi très 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 bien je suis juste venu dire à cette église que l'agent transformateur est à l'oeuvre il y a un témoignage que mon Dieu te prépare et je te vois rentrer dans ce témoignage cette année tu ne m'as pas déclaré ma main majeure je te vois rentrer dans l'année de ta grande délivrance il y a un témoignage que mon père te prépare tu ne rateras pas ce rendez-vous tu ne rateras pas cette opportunité tu ne rateras pas ce rendez-vous divin c'est une nouvelle saison c'est une nouvelle saison le mandakala bacha ne te moque pas de moi parce que je suis une pauvre orpheline qui n'a ni père ni mère et qui se retrouve dans ce royaume étranger où le grand roi Assurus siège je m'appelle Adassar je suis Esther je n'ai pas connu les hauteurs je n'ai pas connu votre éducation j'allais dire raffinée je n'ai pas connu n'est-ce pas les universités de mon temps j'ai grandi dans la cuisine de mon oncle j'ai grandi en apprenant à faire le ménage ne me rejetez pas parce que vous me qualifiez à partir du système informel dans lequel vous m'avez placé ce que vous ne savez pas c'est qu'en moi il y a une autre forme que tu as placée il y a la forme de la royauté il y a la forme d'une reine il y a la forme d'un directeur général il y a la forme n'est-ce pas d'un président de conseil d'administration il y a aïe 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 nouvelle que le Seigneur a placée en moi je t'interdis de descendre en dessous de cette forme je proclame décrète et déclare que tu montes à cette autorité prophétique pour devenir ce que tu aurais dû être depuis très longtemps montre dans la nouvelle forme il y a une nouvelle forme tu dois enfanter d'une nouvelle forme tu dois enfanter d'une nouvelle révélation tu dois enfanter d'une nouvelle dimension tu dois enfanter l'Église tu dois aller à un autre niveau et le Seigneur est ton atout il est l'agent transformateur révélateur puissant il est l'agent de Dieu pour que ta vie avance je n'ai pas entendu Amen et je libère my God my God and my God sans forme sans aucune forme il couvre la chose et il lui donne une forme est-ce que tu es prêt parce qu'il y a une nouvelle forme qui arrive la forme va avec des vêtements la forme va avec une certaine maison la forme va avec une dimension de finance la forme va avec des voyages en premier ou en business je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un la forme va dans une certaine dimension j'ai face avec le sang de Jésus ton ancienne forme et à cette pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu le péreux pied a eu la forme d'un homme de conviction je ne sais pas là où tu te trouves mais je déclare une nouvelle forme une nouvelle forme dans ta mentalité une nouvelle forme dans ta foi une nouvelle forme dans tes pensées une nouvelle forme dans ton service une nouvelle forme dans ton service je libère cela sur ta vie je libère cela je libère cela sur ta vie je libère cela sur ta vie je libère cela sur ta vie je peux continuer regardez Il crée les cieux, le premier jour, la terre, le premier jour. Et pourtant, les cieux apparaissent le deuxième jour, et la terre n'apparaît pas le deuxième jour. On a été créés ensemble. Pourquoi on te voit et puis moi, on ne me voit pas? On a été créés ensemble. Pourquoi tu brilles et puis moi, je ne brille pas? Je peux avancer? On a été créés ensemble. Pourquoi c'est l'heure de ta manifestation et pas la mienne? Écoutez-moi très bien. On peut être nés le même jour, dans le même hôpital, à la même minute, à la même heure, avec le même sexe, la même taille, la même forme, même sortie de la même mère. Mais je te garantis que l'expression ou la manifestation du plan de Dieu pour nos deux vies, cette expression sera différente d'une personne à l'autre. Je bénis Dieu pour ceux qui sont entrés en manifestation. Mais le meilleur, Dieu ne se le réserve pas au commencement, Dieu se le réserve à la fin. Quand je te regarde, je vois un vase qui avait été mis dehors, qui n'avait pas le droit d'entrer dans la maison. Et le vin de ceux qui étaient dans la maison est fini. Et Jésus a dit, allez prendre les vases sales, allez prendre les vases du dehors, je leur donne le droit de rentrer dans la maison. Et ce qui était étrange, c'est que ces vases du dehors avaient une contenance supérieure aux vases qui étaient dedans. Les gens t'ont négligé alors que tu contiens plus qu'eux-mêmes. Oh, tu ne me comprends pas. Les gens te banalisent alors qu'il n'y a même pas de match, il n'y a pas de comparaison. Tu contiens mieux qu'eux-mêmes. Je déclare ce matin, sous l'ordre du Seigneur, sois pris dehors et rentre dans le débat de ta vie. Sois pris dehors et rentre dans la maison. Sois pris dehors et rentre dans le sujet, dans le vif du sujet. Les bros, mokin, tabak, kayanda, halababa. Ils ont regardé le vase. Ils ont vu un conteneur. Mais le conteneur avait été tellement sali par les événements de la vie. Parce que lui, son positionnement, c'était dehors. Ceux qui étaient dedans, la pluie ne les mouillait pas. Ceux qui étaient dedans, le soleil n'avait aucune incidence sur eux. Mais le vase qui était dehors a été formé. Le vase qui était dehors a subi des difficultés. Moi, je n'aime pas prêcher à des gens qui n'ont pas souffert, ils ne connaissent pas la vie. Je prêche à des gens qui ont été marginalisés. Je prêche à des gens qui ont connu des injustices. Je prêche à des gens que le diable ne veut même pas voir dans les hauteurs. Je te déclare que ton vase a souffert. Mais la saison est opportune. Depuis le troisième ciel, je déclare la porte ouverte. Pour qu'au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, tu sois introduit là où tu ne l'imaginais même pas. Jésus a donné l'ordre. Il a dit, eux, ils sont vides. Mais maintenant, c'est ton tour. C'est ton tour de briller. C'est ton tour d'aller de l'avant. C'est ton tour de manifester le règne. C'est ton tour d'obtenir l'exhaustion. C'est ton tour de célébrer la gloire. C'est ton tour de témoigner. C'est ton tour de t'asseoir sur le plateau de télé. C'est ton tour, mon fils. C'est ton tour, ma fille. C'est ton tour, c'est ton tour. Ils ont eu leur tour. Mais mes yeux d'or, c'est mon tour. Et pendant que je prêche, je vois un aigle qui est détaché dans le ciel. Et qui a déployé ses ailes. Et qui est en train de planer. Le moment est venu. Où tu ne feras plus d'effort pour voler. L'hirondelle va vite, mais elle ne fait que battre ses ailes. Le moineau vole vite, mais il ne fait que battre ses ailes. L'aigle déploie ses ailes dans les hauteurs. Et il y a un courant d'air qu'il retrouve. Qui va le diriger à gauche et à droite. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va diriger chacun de tes pas. Qui va conduire chacune de tes pensées. Qui va diriger chacun de tes actes. C'est le Saint-Esprit que je libère sur toi. Tu ne te tromperas pas comme hier. Tu ne feras plus les mêmes erreurs qu'hier. Reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. A partir de ce matin. Je le déclare sur ta destinée. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ton présent. Je le déclare sur ton avenir. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Tu domines sur les montagnes. Tu domines sur le chaos. Tu domines sur les difficultés. Et sans effort. Sans battre des ailes. Tu blâtes. Tu flètes. Quand la terre. Quand la terre. Avaient été créée. Dieu a décidé d'envoyer d'abord les cieux. Parce qu'il a estimé que les cieux étaient les administrations des affaires terrestres. Donc manifestez-vous le deuxième jour. Pourquoi tu crois. Que ce que tu ne vois pas. N'existe pas. Le virus du Covid là. Tu l'as déjà vu avec tes yeux. Ça existe ou ça n'existe pas. Réponds-moi. Ça existe ou ça n'existe pas. Ça existe ou non. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Dieu crée dans l'invisible. Mais le Saint-Esprit ramène dans le visible. Tout est une question de programmation. Tout est une question de calendrier. Tout est une question de temps qui doit se manifester. Moi j'ai juste une bonne nouvelle pour toi. Le temps de ta manifestation est arrivé. Dans le calendrier divin. Ton temps est arrivé au nom de Jésus. Dis-moi juste Amen et reçois. Ta vie va étonner des gens. Ta vie va choquer des gens. Parce que parfois ceux qui croient qu'ils sont arrivés. Ne prennent pas garde. Parce qu'ils oublient parfois que c'est de zéro que Dieu les a mis là. Mais il y a un reste. Qui est en train de venir. Il y a des gens vous voyez leur visage sur des affiches là. Dieu enlève leurs photos. Et puis pour nous là, pour toi là. Il met ça là-bas. Tu n'as pas déclaré Amen très fort. Est-ce que tu es prophétique ce matin? Est-ce que tu es prophétique ce matin? Est-ce que tu es prophétique? Tu vas monter et quelqu'un va descendre. Tu vas monter et quelqu'un va libérer le siège. Tu vas monter parce que c'est le tout de ta manifestation. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Rien, 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 rien. Pose la question à ton frère. Pourquoi es-tu debout? Action, never. Why are you standing? Demande-lui, ne veux-tu pas t'asseoir? Action, don't you want to sit down? Pourquoi es-tu debout? Pendant que tu es debout, tout ce qui était couché dans ta vie est relevé par le Saint-Esprit. Aïe, 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 a Transformation Prie avec moi, transformation Ce n'est pas assez fort, dis le plus fort Dis le encore Si tu ne dis beaucoup plus fort que ton frère, tu as beaucoup plus que lui Transformation Transformation J'ai été créé le premier jour Mais c'est seulement à 30 ans que je dois commencer le ministère C'est le calendrier A 12 ans je peux prêcher Mais ce n'est pas mon heure Je dois attendre mon heure Et je dois croire en celui qui m'a envoyé Pour ne pas rater cette heure Même si tu avais raté un temps de Dieu Celui que je prêche Peut faire remonter le temps C'est pourquoi je décrète Que tu viens de remonter dans le temps par le Saint-Esprit A partir de ce culte Je parle aux hommes de foi Aux femmes de foi Je déclare les opportunités perdues sont retrouvées Les opportunités ratées sont retrouvées Ce qui n'a pas su être fait et corriger Ton amène me permet de libérer l'Esprit A partir de cette minute Tu gagneras encore Tu gagneras de nouvelles opportunités Ils t'ont oublié Mais ils vont te rappeler cette semaine Ils t'ont effacé de leur liste Mais je vois mon Dieu Mettre ton nom dans leur liste J'entends par l'Esprit Qu'il y a nous ici Il y a certaines personnes ici Il y a des listes qui sont allées au sommet de l'Etat Je vais même dire les choses telles qu'elles sont A la présidence Et puis des gens mauvais Sorciers, méchants Embarrés ton nom Embarrés pour que tu ne puisses pas avoir accès à ça Si le Dieu que je prêche est Dieu Là où ils ont barré ton nom A partir de ce matin Pendant que toi tu dis ton nom à haute voix Je crois que t'as rame en méritrice Le Saint-Esprit remet ton nom Sur la même feuille où ils ont barré ton nom J'enlève leur blanco J'enlève leur gomme Et j'écris ton nom là-bas Je libère la grâce pour des hauteurs Reçois ce qui est à toi Qui a déclaré amène et reçois Tu ne manqueras pas ce rendez-vous C'est une nouvelle date C'est un nouvel calendrier C'est une nouvelle ère C'est un nouveau temps Il y a tant de vœux qui souffrent devant toi Tu ne rateras pas ton temps Tu ne rateras pas Tu ne rateras pas Regarde ton frère et crie La souffrance là a trop duré Je dis regarde quelqu'un crie À partir de ce matin Le chaos s'en va Le Saint-Esprit ramène la lumière La lumière brille dans les ténèbres Et la lumière t'élève La lumière te rend visible À partir de ce culte Je déclare cette église visible Dans toute la Côte d'Ivoire Je déclare ce ministère visible Au-delà des nations De la nation ivoirienne Je déclare ta vie visible Sors de l'anonymat Le révélateur des humains S'appelle le Saint-Esprit Celui qui a révélé Jésus-Christ À 30 ans 30 ans dans l'anonymat Fils de Dieu 30 ans dans l'anonymat Dieu fait homme Rendons-toi dans l'anonymat Mais à sa pentecote C'est-à-dire à la descente De l'Esprit sur lui La Bible dit que sa rénommée Se répandit T'as rénommé Tu as nom Son nom est parti plus loin À partir de ce matin Retiens cette phrase Le nom que tu as Va dépasser les frontières De la Côte d'Ivoire Il y a des gens ici Qui vont avoir des propositions Le travail en Afrique du Nord En Afrique du Sud Ils vont avoir des propositions Même sur les marchés européens Parce que le Seigneur A décidé de te lever Je te dis la vérité Je libère ces grâces pour toi La Côte d'Ivoire est trop petite Pour te contenir Église ambassade des miracles Ce pays est trop petit Pour te contenir Je te vois aller très loin Par l'Esprit Je te vois aller très loin Avec l'Esprit C'est ta saison C'est ta saison C'est ta saison Est-ce que je parle À quelqu'un qui me comprend C'est ta saison Ce qui compte Ce n'est pas ce que tu as connu Ce qui compte C'est là où tu es arrivé aujourd'hui Est-ce que tu peux te réjouir De ce que Dieu a déjà fait dans ta vie Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu Pour ce que tu as Est-ce que tu peux bénir Dieu Et vivre avec la joie dans le cœur C'est sur cette note que je veux finir le culte Regarde quelqu'un Dis-lui ne sois pas ingrat Ne sois pas ingrat Ne sois pas ingrat Dis-lui ne sois pas ingrat Maintenant tu rajoutes Il a déjà trop fait pour toi Dis il a déjà trop fait N'as-tu pas les yeux pour voir Réjouis-toi S'il doit avoir un deuxième jour Il faut qu'à la fin du premier jour Il y ait la réjouissance S'il doit avoir un troisième jour Il faut qu'à la fin du deuxième jour Il y ait la réjouissance Alors la joie Est la clé Que le Saint-Esprit te donne Pour passer au jour suivant Qui dit amène à cette vérité La joie Est la clé Que Dieu te donne Pour passer au jour suivant Je déclare que ton cœur Sois dans la joie du Seigneur Réjouis-toi pour ce qu'il a fait Réjouis-toi pour ce qu'il va faire Réjouis-toi pour ce que tu es devenu Réjouis-toi pour ses œuvres Passées Présentes Et à venir Refuse Les mensonges du diable Et ta vie sera dans une promotion sans fin J'ai fini ce message Et je donne gloire à Dieu Réjouis-toi pour ce qu'il a fait 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 Réjouis-toi pour ce qu'il a fait